Comment ce tableau a donné son nom à l'impressionnisme ? Un matin de 1872, Claude Monet ouvre les fenêtres de sa chambre d'hôtel et peint le port du Havre en quelques heures. Il fait partie d'un groupe d'artistes régulièrement refusés par le jury des expos officiels. Leur peinture est trop moderne, trop relâchée, trop esquissée. Alors ce groupe organise sa propre expo en 1874. On y trouve Renoir, Degas, Pissarro et surtout Monet qui présente son fameux tableau Impression Soleil Levant. Et un critique, dans une revue satirique, va se servir de ce titre pour forger le terme péjoratif, dépréciatif, d'impressionnisme, une peinture donc pas finie. Et ce terme négatif se répand. Malgré tout, les peintres finissent par se l'approprier et le revendiquer lors des expos suivantes. Au final, l'impressionnisme c'est... L'aventure collective, le groupe, comme un groupe indépendant, rebelle, un petit peu face aux institutions artistiques de l'époque. Il faudra quasiment une vingtaine d'années pour que la critique et le public leur deviennent plus favorables. La revanche d'un groupe qui ne se souciait pas de faire bonne impression.